Musique Et salut tout le monde, c'est MissBigGirl45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Découverte d'un Master 7, du Master 7 151 Et bien sûr je suis en compagnie de... MisterBiboy45 et Sophie, Sophie, bon ça va t'as géré quand même cette intro Tu t'y es pris à plusieurs fois mais t'as quand même géré, t'as quand même géré Les amis, on va vous montrer aujourd'hui le Master 7, comme l'a dit si bien Sophie, de 151 en français On l'a fait, alors on l'a fait déjà depuis quelques jours slash semaines Mais on voulait vous le montrer et il y a une petite surprise évidemment en milieu de vidéo Restez là, on va vous montrer une toute petite partie de notre collection Mais vous allez voir, on va pouvoir discuter et sûrement évoquer de nouveaux souvenirs Ou d'anciens souvenirs pour vous, évidemment Sophie, qu'est-ce qu'un Master 7 ? Un Master 7, c'est quand on a fini une collection complète Il y a le Full 7 Un Full 7, c'est toutes les cartes, peu importe qu'elles soient reverse ou classiques Mais bref, c'est toutes les cartes jusqu'aux secrets Et il y a ce qu'on appelle le Master 7, le Maître 7 évidemment Où là, c'est 100% des cartes, c'est-à-dire la carte normale Exactement, on va peut-être les retirer d'ailleurs pour montrer un peu la différence Pour les gens qui peuvent se poser la question Donc voilà, sur la gauche, c'est un Salamèche normal Et sur la droite, c'est la reverse Et la reverse, qu'est-ce qu'il y a en particularité Sophie ? Parce que là, on voit les couleurs un peu vives Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Elle brille, vous voyez ? Exactement, une reverse En fait, tout sauf l'image brille effectivement autour Une carte normale, une reverse Il faut 100% des cartes existantes pour avoir ce qu'on appelle un Master 7 Et il faut l'intégralité des cartes pour avoir donc le Master 7 évidemment Et là, c'est un exemple avec Salamèche On va tourner les pages, on va vous montrer ça On va se faire aussi un nouveau truc A chaque page, on va dire quelle est notre carte préférée de la page Et voilà, sois honnête, quelle est ta carte préférée par exemple Ton artwork préférée parmi toutes celles-ci Moi, à titre personnel, je vais être totalement franc C'est, je dirais quand même Bulbizarre ou Airbizarre Parce que je trouve l'artwork magnifique Ah, j'aurais dit Carapuce moi, je le trouvais drôle Eh bien oui, il faut de tous les goûts Il faut de tous les goûts Allez, on est party Page suivante évidemment Et là les amis, là on a du très très lourd Donc on a du Caraba, du Tortank évidemment Du Papillusion On a les 151 Pokémon en ordre en fait, tout simplement La carte, ta carte préférée sur la page de gauche N'hésitez pas d'ailleurs, en commentaire Je rappelle que, je rappelle que Attention, il y a aussi quelque chose à gagner Bande de petits loustiques Évidemment, ça sera pris dans les commentaires N'oublie pas le j'aime et le commentaire N'hésitez pas à participer à ce petit jeu avec nous Et il y aura à gagner la Ronflex de l'ETB151FR Et les précédents gagnants de la vidéo figurent sur votre écran en ce moment même Quelle est ta carte préférée à gauche ? Bah là, Caraba du coup Eh bien moi, honnêtement, je te promets que c'est Aspico Voilà Celle-ci là ? Je la trouve trop cute Elle est trop mignonne Bah à l'ailleurs, je préfère limite Conconfort Ouais, Conconfort, elle est stylée Mais Conconfort, elle est vraiment claquée On dirait un petit italien Et sur la partie de droite, pour moi, c'est roucarnage Parce que franchement, la prestance et tout, honnêtement Ils ont très très bien réussi Ce 751 est magnifique Dans les 20 prochaines années, on va en entendre parler Et ça risque On voit qu'ils sont améliorés Ils ont fait un travail sur le... Chaque cartoir qui n'a pas de pata modelé Tu vois, il n'y a pas de truc un peu bizarre Il n'y a pas de 3D un peu nul Il y a bien les détails, c'est vachement bien fait Ce set est juste fou Et d'habitude, chaque set contient son délire pata modelé Son délire 3D et tout Et bien là, non, évidemment Alors, il y a de la 3D quand c'est les ex Par exemple, Arbok Que Sophie va vous montrer C'est de la 3D Comme le Dracaufeu, comme le Tortant Comme le Florizar qu'on avait vu aussi précédemment Mais ils ont fait quand même un effort Toutes les cartes normales slash river sont dessinées Et sont plutôt belles Et d'ailleurs, cette piafabec montre à quel point Il y a quand même un effort Même sur les Pokémon les plus claqués Je trouve trop belle la piafabec et la rapace de pique Toi, c'est Raichu Et sur la droite, par exemple On peut aussi noter Que les Nidoran, Nidoran femelle, mâle et tout Il y a quand même Il y a un beau taf Il y a un beau taf Peut-être le Sabelet qui dépeint un peu Qui n'est pas fantastique Très honnêtement Nidoran femelle est bien Nidoran femelle est très mignon Nidoran mâle aussi J'aime beaucoup Et ça a été la merde pour réunir 100% de ces cartes-là Ça n'a clairement pas été facile Là, honnêtement, ce qui dépeint le plus La Nidoran qui est magnifique L'holo Nidoran avec sa reverse Je rappelle que même les holos ont une reverse Si on peut leur montrer les deux, Sophie Donc voilà quelques petites subtilités Par exemple, comme on disait Pour la Nidoran qui est magnifique D'ailleurs, elle est magnifique À gauche, c'est donc la version holographique C'est-à-dire que dans le dessin, ça brille Et le contour du cadre brille Et la reverse à droite Le dessin ne brille pas du tout Mais là où il y a écrit Les pouvoirs, etc, etc Ça brille Donc le système holo et reverse Vous connaissez maintenant Et comme je vous disais Un master set Même des holos ont leur reverse On a un rondoudou On a un rondoudou aussi Qui est quand même plutôt cool Nosferaptis, honnêtement, pas ouf Soyons francs Même Nosferaptos Même Nosferaptos La page de droite, pas dingue Elle ne me fait pas rêver Je vais vous donner quelques statistiques Parce que peut-être que ça vous fait plaisir Et ça vous donne un ordre d'idée De tout ce qu'il faut lâcher Pour avoir, tenter d'avoir un master set On a ouvert un total à peu près de 25 ETB Voilà, j'ai fait quelques calculs 25-26 ETB On a ouvert 16 bundles On a ouvert, je dirais 12 coffrets Elector On a ouvert 3 ultra premium Et on a ouvert 4-5 coffrets classeurs C'est un énorme budget Il ne faut pas le négliger C'est beaucoup d'argent Alors on a évidemment aussi Beaucoup de doubles Qui permettent de nous retrouver De revendre Ou d'échanger Etc, etc Et on se retrouve vite dessus Là, je vous vois arriver Ah mais B-Boy, t'es un scalper ! Alors pas du tout J'ai galéré comme tout le monde Pour essayer d'avoir tout ça J'ai chiné à gauche, à droite J'ai commandé sur plein de sites internet On a commandé sur 5 ou 6 sites différents J'ai fait aussi fonctionner quelques contacts On va pas se mentir Mais on a galéré aussi Voilà, on a galéré À les trouver Et à les ouvrir Et puis Yamanote Shop Bah tout ce qu'on a reçu pour Yamanote Shop C'est resté pour la boutique Et les clients de la boutique Donc je peux vous rassurer à ce niveau-là Nous sommes comme vous en fait On galère Et c'est pas compliqué J'ai acheté des ETB bien plus chers Que leur prix de base À des gens J'ai acheté des coffrets ultra premium Un peu plus chers Que leur prix de base Pareil pour les lecteurs et tout Mais voilà, je voulais impérativement Faire ce Master Set Ça se lira très bien Avec ce qu'on va vous montrer Dans ce milieu de vidéo Donc voilà Vous avez des petites statistiques et tout Faire un Master Set C'est extrêmement compliqué Nous ne sommes pas des menteurs Je vais pas vous dire Oh on a fait le Master Set en 4 TP Vous inquiétez pas Non, évidemment Il faut ouvrir, ouvrir Et encore ouvrir D'ailleurs la plupart Ouais, puis à la fin Quand il manque 3-4 cartes Ça sert à rien d'ouvrir Après vous ne lui changer C'est ça C'est ça Et la plupart D'ailleurs qu'on a ouvert Il faut le dire aussi Sophie On l'a fait en live Oui Ou en vidéo évidemment Avec vous On n'a pas ouvert tant que ça pour nous On s'est fait un petit kiff avec Lujan Mais on n'a pas ouvert non plus Des mille et des cents Hors caméra Donc voilà Mais c'était pas facile Si je dois noter la difficulté À faire ce Master Set Sur un 6 sur 10 J'ai vu bien plus difficile quand même Oui J'ai honnêtement Les amis On a vu bien plus difficile Le Master Set Star Etin Slant A été plus compliqué Tempête Argentée aussi Ça a été un peu plus compliqué Tempête Argentée Tempête Argentée On n'a pas le plus galéré Mais j'aurais mis 7 Un tout petit peu plus dur que 151 Après celui-là qui est dur à faire Pour moi c'est Reine de Glace Reine de Glace Il est quasi impossible On n'y arrivera jamais Ceci dit Master Set Pourquoi je mets que 6 sur 10 Entre guillemets en difficulté 5 ou 4 Si les items étaient trouvables Oui Ou même en 10 C'est juste Les amis J'ai autant galéré que vous À trouver ces putain de fucking cartes Donc voilà Sinon j'aurais mis 4 Pas si difficile C'est pour la difficulté De les trouver Parce que c'est comme Zenith Suprême Le problème c'est que c'est des C'est qu'en coffret Que tu peux les avoir en ETB C'est pas en display Ah mais Zenith Suprême Par contre soyons francs C'est un peu les doigts dans le nez J'ai trouvé que c'était un petit peu Les doigts dans le nez à faire Ah Zenith Suprême J'ai pas galéré Zenith Suprême en difficulté 3 Bah oui parce qu'il y a eu les ETB En fait c'était un peu bugué Donc effectivement ça a été vite Zenith Suprême Extrêmement sous-coté Extrêmement sous-coté Donc ça il ne faut pas le négliger Elles étaient un petit peu Essayer de faire Zenith Suprême Et oui il y avait les ETB bugués On en a pas eu pour nous Mais enfin si on a eu des bugs Mais pas les bugs les plus intéressants Mais pas les bugs Ta carte préférée évidemment C'est un Colossinge ou Féro-Singe non ? Colossinge Colossinge Et moi dans cette carte Je dirais très honnêtement Je dirais Miaouz qui est très mignonne Colossinge aussi Que sympa avec le Féro-Singe Et le Psycho-Quack Que j'aime beaucoup Ah ouais bah là je me trouve pas Miaouz Tu vois Oui je comprends Je comprends Chacun ses goûts Tu sais ce qu'on dit Caninos Arcanin Magnifique Est-ce qu'on doit vous parler d'Abra ? Magnifique Magnifique Même toute la page est belle En vrai Toute la page est plutôt stylée Même Kadabra Kadabra extraordinaire Matchok Matchopper Extraordinaire aussi Matchopper est très belle J'ai adoré vraiment ces cartes là Dès qu'on les ouvrait On vous disait Waouh elles sont vraiment stylées Bah tu vois je préfère Matchok, Matchopper, Maconur Moi Oui je La Maconur c'est peut-être La moins bien réussie En toute honnêteté Alors On l'avait fait en live Mais j'ai envie de vous le montrer Ici Evidemment en vidéo Sur Youtube Donc le Abra De base 151 Et sa version D'il y a 25 ans Les amis Le vrai Set de base Vous l'aurez compris Donc Français Aussi Abra Première édition Les deux cartes sont magnifiques L'une à côté de l'autre C'est magnifique Les amis Il y a 25 ans Qui sépare ces deux cartes là Et les avoir sous les yeux C'est incroyable C'est sublime Moi je kiffe Voilà je sais pas ce que t'en penses Mais la Abra de l'époque Elle est folle C'est avec les dessins d'époque Tu sens qu'il y a Il y a 25 ans quoi En fait tu les sens tu vois Et la Abra maintenant Avec des techniques de dessin Evidemment Actualisées Alors Sur la page suivante Très honnêtement Je trouve que ce qui en dépeint le plus C'est Galoppa Qui est magnifique En haut à droite Ramolos Flagados Que je trouve magnifique Rakaillou est très stylé Il a des biceps de fou Ouais non non Et puis le design tout autour Il est très beau Et c'est des belles pages Mais tu vois A part Si j'ai rien dit Il y a de la 3D C'est le magnéti Ouais tout le temps Il est en 3D lui Magnéti magnéton On dirait qu'ils ont peur De le dessiner normalement Ouais à chaque fois Donc Mais ils sont Ça va Ils sont ok C'est pas si dégueulasse Page de gauche Pas très beau Soyons honnêtes De duo J'aime bien Avec un artichon Et page de droite Pas très beau non plus Soyons honnêtes Fantominus Spectrum Ectoplasma Ouais ils ont vraiment Jus dans la colle Non mais c'est un délire Un peu art Voilà C'est un art psychédélique Parce que c'est des Voilà Mais Ectoplasma Regarde Ouais c'est clairement pas Il est pas à son prime Il est pas à son prime Le Ectoplasma On a vu pire quand même On a vu pire Soporifique Bah tiens attendez Regardez ce que j'ai Sous les mains Evidemment Soporifique Regardez nous ça Soporifique 151 A gauche vous l'aurez compris Soporifique 7 de base Première édition A droite 25 ans C'est par ses cartes Je m'en rappelle quand j'étais petit J'étais dégoûtée De tomber toujours sur lui On l'est toujours On l'est toujours Et même dans le jeu vidéo D'ailleurs Si jamais Mais ce Soporifique là Je préfère celui d'il y a 25 ans Ouais Ouais non Franchement Je préfère celui d'il y a 25 ans Donc voilà Petite dédicace A ce 7 de base Qui est évidemment Magnifique je trouve Donc là c'est une vidéo Très chill On monte des collections On flex un peu La vidéo du flex Appelez la comme vous voulez Page suivante Noix de coco Qui est très très cool Neneuf aussi Très déçu d'Ossatuer Et Osla Ils auraient pu faire largement mieux Ce Pokémon est magnifique quand même Surtout ça tu veux Elle est pas Ouais je suis d'accord Je suis totalement d'accord Smogo Et Smogogo Très difficile de mettre un beau Smogogo Smogogo Mais comme tu l'as montré Par contre Tignon Magnifique Tignon Magnifique Le Vénard Qui nous a porté chance Évidemment Poids de sirène Qui est Je trouve Trop trop belle aussi Trop Mims Sac de nœud Avec sa petite baie Qui va chercher Avec une de ses petites lianes Ça je la trouve magnifique aussi De ce côté là Alors de ce côté là On a un Monsieur Mime un peu foufou Avec un, je sais pas si tu remarques Mais Starry, Staros et Monsieur Mime Même style, donc est-ce que c'est le même Dessinateur, Electek qui est très très Belle et qui est en holo qu'on avait montré Dans un coffret Elector Toros qui est très sympa aussi, Magmar Un petit peu en deçà Léviator Magica Low Class c'est évidemment toujours un succès A chaque fois, c'est toujours de très 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 belles cartes, Low Class elles sont toutes belles Généralement, Low Class c'est très rare de foire Un Low Class, il y avait un Low Class qui était bizarre avec un long coup Je sais plus, je crois c'était Tu sais qui se tirait un peu Je crois que c'était Evolution Céleste en plus Métamorphe, Métamorphe qui a été une Tannée les amis à avoir en reverse La Métamorphe, on en a chié Aqualie, Voltalie et la Pyroli Alors cette Pyroli les amis Allez voir nos vidéos opening Exceptionnelles, Lapterra j'aime Beaucoup aussi Rondflex très sympa Pour le coup c'est ok Amonita, Amonista Pas mal aussi et Kabuto Enfin comment il s'appelle Kabutops Kabuto, Kabutops Qui sont très honnêtement Plutôt ok tiens Honnêtement Très belle page aussi Et évidemment Aqualie, Voltalie, Pyroli Magnifique Magnifique Mini Draco, Draco, Dracolos Masterclass Articodin, Sulfura Masterclass Ah peut-être un point en moins pour la Sulfura On est d'accord Pas terrible Elle fait ventilo là Elle est là Par contre Articodin Par contre Articodin Très 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 belle N'hésitez pas à mettre pause Je vais essayer de faire quelques zooms Et tout La Mew qui est magnifique La Mew X est magnifique La Mewtwo En même temps c'est dans les meufs Pokémon préférés Et là on va attaquer le gros du rat Comme on dit dans le milieu Vous l'aurez compris Avec les dresseurs Pas le plus intéressant Et les cartes promo Mewtwo et Ronflex Qui sont magnifiques La Mewtwo qui est trouvable Dans l'Ultra Premium Et la Ronflex qui est trouvable Dans l'ETB Voilà Et c'est d'ailleurs Cette Ronflex Une des Ronflex ici même Que vous avez à gagner En mettant un commentaire Et un j'aime Dites nous un petit peu Le Pokémon que vous avez kiffé Ou la carte Que vous avez vraiment kiffé On y va ? Et attention Allez Là les amis Alors là ça va être très très dur de voir Mais on attaque Toutes les secrets Voilà C'est pour ça qu'il faut trouver Le bon angle C'est à cause de toutes les slives Parce que c'est sous-slivé Et slivé Les amis Là il n'y a pas grand chose à dire Honnêtement Toutes les cartes sont magnifiques Peut-être là Même Non je ne sais pas Non celle-là elle est drôle Moi j'aime bien Non franchement Elles sont toutes magnifiques C'est pas très beau à voir C'est pas très beau à voir Vu comme ça On le conçoit Et j'en suis désolé Il faudrait les désliver Mais elles sont toutes Magnifiques les AR Il n'y a rien à dire Et à droite En termes de Full Art Évidemment Quel bonheur de voir Thor Tank Full Art Draco Feu Et Floriza Magnifique La Draco Magnifique Là à la Kazam Quel bonheur Très bon choix La Flenard La Flenard très bon choix aussi Parce que la Flenard avait son holo Mine de rien Donc très bon choix J'ai pas compris Grolem Pourquoi avoir choisi Grolem en Full Art Il y avait peut-être un petit peu mieux à faire que Grolem Et on va attaquer la toute dernière page Donc c'est évidemment la page des Dresseurs Des Alternatives Et des Gold Et là on a beaucoup de choses à dire Des cartes magnifiques Des choix magnifiques Et des dessins Magnifiques On va tout remettre à plat On se prend pas la tête On va sortir les starters Pour vous montrer ça Allez On commence par la Sainte Trinité Évidemment Le starter De base Des 151 premiers Pokémon Florizar à gauche Draco Feu En plein milieu Et à droite Thor Tank Mitsuhiro Arita Magnifique Magnifique Laquelle est ta préférée En toute honnêteté J'aime Moi je peux pas Je ne peux pas différencier Mais Florizar pour les couleurs Franchement Elle est vraiment belle Je peux pas différencier les trois C'est ultra compliqué Tu dirais laquelle en vrai ? Ah Florizar j'aime bien Le côté coloré Ils ont fait un boulot De fou furieux Mais la Thor Tank Dans les abysses Elle a un style Elle a un swag de fou Elle est énervée Et la Draco Feu aussi Non je peux pas choisir A titre personnel Je ne peux pas choisir Par ici Là à la Kazam On l'a chopé en live Je crois Ah non je l'ai chopé tout seul C'est une des seuls Qu'on a eu Ni en live Ni rien Je l'ai chopé tout seul En ouverture avec Loulou Justement là à la Kazam Dans sa cuisine Qui tente des choses Avec ses cuillères Qui est magnifique évidemment L'effet ressort pas bien Parce que c'est sous-slivé-slivé Histoire que vous 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 rappelez bien A quoi ressemble Une alternative Évidemment Donc là Il n'y a plus de sleeve Elle est plus protégée A la Kazam Magnifique aussi Franchement Elle est incroyable La Mew On va pas la dé-sliver Parce que vous l'avez déjà vu Dans toutes les vidéos précédentes Mais honnêtement Incroyable Celle-là Incroyable La Mew S.A.R Bon ça c'est le coffret Ultra Premium N'hésitez pas à aller voir la vidéo Pour l'avoir de plus près Et là On va sortir La Elector Mais ne t'inquiète pas Sophie ne bouge pas Tout a été prévu Étant donné qu'on l'en double Et que je vais vous montrer Celle que je vais envoyer à grader Parce que c'est la plus clean Des deux que l'on a L'autre c'est carrément Un off-center Misscut Ça risque d'être terrible Mais je vais l'envoyer à grader Parce qu'elle peut être extrêmement rare Elector Évidemment S.A.R Où on voit Sophie Les trois oiseaux légendaires Qui sont Sulfura Elector Articodin Exactement On les voit flotter A côté d'Elector Carte magnifique Qui représente très très bien Les trois oiseaux légendaires Donc honnêtement Ils ont fait du très très bon boulot Sur cette carte là Franchement c'est gégé Elle est magnifique Et c'est la carte Où j'en ai le plus chié A avoir en alternative Les amis J'en ai chié Et la seule fois qu'on l'a eu en live Elle est extrêmement mal centrée C'est catastrophique l'état de la carte Mais on l'a eu La Mew Gold On va pas vous la montrer Étant donné qu'on l'a eu Dans des vidéos précédentes N'hésitez pas à aller voir Nos ouvertures Evidemment de TB et tout La Mew Gold En métal comme le dit Sophie Pareil N'hésitez pas à aller voir Les ouvertures Des vidéos précédentes Mais là on va vous montrer Les deux seuls dresseurs Alternatives Erika La fameuse Et Giovanni Le charisme de Giovanni Mais faut savoir que la Giovanni Elle vaut que dalle Elle vaut 20 balles Elle vaut 20 balles Elle vaut que dalle Mais je suis d'accord avec toi Sophie Elle est magnifique La prestance de Giovanni Avec son persian Sa pokeball dans la main gauche Elle est totalement folle Et évidemment l'invitation d'Erika Est tout aussi magnifique Mais je suis d'accord avec toi Même moi j'ai ma petite préférence Sur le charisme de Giovanni C'est Giovanni C'est le premier méchant C'est voilà Je suis d'accord Je suis totalement d'accord Elles sont magnifiques De toute façon Les deux sont magnifiques C'est les deux seuls dresseurs Alternatives Donc GG à eux On va passer à la deuxième partie De cette vidéo Les amis Et on vous réserve Une petite surprise Donc vous venez de voir Le Master 7 151 En FR Bonne chance à vous Pour tous ceux qui tentent Aussi le Master 7 Vous venez de le voir Et je vous ai dit Les statistiques Ça va pas être facile J'espère que vous l'aurez En moins detail que nous Là on va passer à la deuxième partie Et Sophie J'espère que tu es contente De ce qu'on va montrer là Bah ouais grave A tout de suite J'ai hâte de vous montrer Les amis Voilà la première page De ce qu'on voulait Impérativement vous montrer Rien Voilà Non Allez On est parti On va vous montrer Cette première page Les amis Nous sommes très contents Sophie et moi même De vous présenter Évidemment Le set de base Français Intégralement En première édition De Pokémon Ce classeur Vaut approximativement Je sais pas Je dirais Peut-être 8 9000 euros Et il y a Toutes les cartes sorties Dans le premier set Évidemment C'est pour ça qu'on l'appelle Set de base Il y a de cela 25 ans Et c'est magnifique On est super content De cette pièce De collection Je pense que Tout collectionneur Qui commence à être Aguerri autour de Pokémon Doit avoir Du set de base Voir l'intégralité Du set de base L'appellation Master set N'existe pas Étant donné que Les reverse N'existaient pas Il y a 25 ans Voilà Donc On appelle ça Exactement On appelle ça Juste Un full set A savoir que La plupart des cartes Holographiques On les a de notre côté En PSA Donc gradé On vous montrera ça Très bientôt Ne vous inquiétez pas Bon Les amis Nous sommes Non pas en ordre Du pokédex Parce qu'à l'époque Il faisait pas en ordre Du pokédex Du jeu vidéo Nous les avons juste En ordre Du set Donc De 1 A 102 Il n'y a pas de secret Il y a quelques dresseurs Donc il n'y a pas Les 151 premiers pokémon Mais c'est les cartes Les 101 cartes 102 cartes Que vous pouviez trouver Tout simplement Dans le set de base Alakazam Qui est merveilleux Holo Tortank Qui est merveilleux aussi Le Vénard Évidemment Dracofeu La fameuse Cette carte Qui a elle seule Vaut peut-être 1500 2000 3000 Selon son état On va vous la sortir Pour vous la montrer de près Et vous montrer l'holo De l'époque évidemment Donc Dracofeu Set de base Holo Première édition FR Elle est Magnifique L'une des cartes L'une des cartes Les plus chères Évidemment Et surtout Les plus recherchées Et surtout Sûrement La carte La plus emblématique Évidemment De tout le TCG Pokémon Elle est dans un état Franchement Nickel Elle est dans un état Magnifique On va vous montrer aussi Le bac Mais honnêtement Elle est dans un état Extrêmement propre Qu'est-ce qu'on est heureux D'avoir Ce full set Franchement De temps en temps On se pose Je le regarde Etc Vraiment C'est un bonheur Rien que de savoir Que je l'ai Rien que de savoir Qu'il est littéralement A moi Et on peut se faire un kiff On se le regarde De temps en temps Et voilà On kiffe Melo fait L'Eviator Alors C'est peut-être un peu Discutable Les choix des holos Pour le set de base Oui La tignon Voilà quoi Alors Oui mais ça venait de sortir Ça venait de sortir Voilà Ils ne savaient pas encore Quel pokémon Allait buzzer Bon Le starter Il s'en doutait Mais il n'y avait pas spécialement De pièces misées dessus Pour la petite histoire La macogneur Sais-tu comment on peut l'avoir ? C'était pas dans un deck Exactement Dans le deck C'est ça Évidemment C'est de base C'est le seul moyen de l'avoir Et elle n'existe pas en Net 2 Elle n'existe qu'en première édition Donc cette macogneur là Tu ne pouvais pas l'avoir Dans une box Dans un display On ne pouvait l'avoir Que dans le deck Magnéton Pareil Soit approximatif Et c'est marrant Il est encore en 3D Tu vois Dès le départ Il l'a encore fait en 3D Peut-être que justement Dans le 151 Ils ont fait le clin d'œil En mode Ah il était en 3D à l'époque On va le faire en 3D maintenant Faut-être que je vérifie Peut-être Parce que là c'est la seule Magnéton D'ailleurs en 3D La Mewtwo évidemment Qui est quand même magnifique Quel Pokémon de fou furieux Dans le Pokédex Numéro 150 Il me semble Oui Juste avant Mew Évidemment Et pareil Les états On va vous montrer Un petit peu le bac On ne va pas Flex sur l'intégralité Des cartes Mais c'est juste Pour vous montrer Que c'est un full set Dans des états Mais juste Magnifique Vraiment Et il faut savoir Que la moindre carte Dans ce full set Édition 1 Bah ça vaut 50-60 euros Non gradé La moindre carte Donc si elle revient PS à 10 Des fois T'as 300 400 500 Ou 600 Comme la Draco Par exemple Nidoking Qu'on a eu en live Que j'ai ouvert Dans un booster set de base Feunard Tartare Reichu Et la Florizar Allez on a montré La Draco Feu On va montrer la Florizar Florizar Dessinée par Mitsui Roarita Évidemment Qui a fait tout le starter Du set de base Et qu'on retrouve Dans 151 Comme je vous disais En tortant S.A.R La Florizar Dans un très bel état aussi Ouais ouais Non non mais elles sont Toutes belles Ah bah je sais pas Tu m'as dit non J'ai cru que T'avais vu une dinguerie Sur la carte Non 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 elles sont Toutes belles Et puis c'est surtout Les gars C'est 25 ans C'est 25 ans C'était il y a 25 ans C'est plus trouvable Dans l'état Enfin si Mais à des prix Totalement démesurés Donc Florizar Magnifique Et la Elector Pour clôturer ce bal Des holographiques Et la Rachel aussi Qui est très 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 cool Qui est sympa Qui est très 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 sympa C'est Dardagnan Et donc Vous l'aurez compris Draco On peut la sortir Sachant que Dracolos Il est dans le set Après Jungle Ou Fossil Je sais plus exactement quel Dracolos Je crois que c'est Jungle C'est le set juste après On peut l'envoyer à grader Si on veut Mais ça ferait un trou Dans le classeur Donc ça serait dommage Elle est magnifique A la limite Quand vous ouvrez un booster C'est limite la carte Qu'il faut Si c'est un booster léger Parce qu'elle est incroyable La Draco Et souvent dans un display Il n'y a que une Draco Faut savoir Donc c'est ultra dur à voir Par contre Des Dardagnans T'en as l'appel Et des Dresseurs rares T'en as l'appel Mais voilà Là on va quitter Et les Zolos Maintenant vous ne verrez plus D'holos Parce qu'à l'époque Les Zolos C'était les premiers numéros Que des conneries J'ai dit que des conneries Il y a si rares Pokémon En tout Et il y a aussi Je vous le montrerai A la fin Des Dresseurs rares Dans les si rares Donc il y avait Dardagnan Draco Trio Picker On n'aime pas tomber dessus Ça fâche énormément Electek On va être franc On n'aime pas tomber dessus Ça fâche énormément Electrode On va pas en parler Et Rookoop Ça va Ça va T'es pas heureux Quand on ouvre un booster Set de base Quand on connait le prix maintenant Je rappelle qu'un booster Set de base Première édition FR On est sur léger On est sur 5600 Lourd On est sur 1800 Bon Par contre Après Reptincel Magnifique Arkanin aussi Magnifique Magnifique Il faut savoir Pour la petite histoire Que Arkanin Est un très bon hit A avoir Très 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 bon hit A avoir Quand vous ouvrez Un booster Reptincel Oui tu me l'as Tu me l'as déjà dit Plusieurs fois Pour le coup T'es pas très fan Lamentine Mini Draco Qui est magnifique Derrière un petit fond Windows Ah il y a 25 ans C'était très simple Évidemment Canartichot Le classique Arkanin Pardon Excusez-moi Caninos Spectrum en 3D Airbizarre Que j'adore Airbizarre elle est bien Par contre Je la trouve super stylée Liputu Qui en 25 ans A très souvent Toujours la même posture Oui c'est vrai De face Genre C'est tout étonné Voilà Cadabra Cadabra Bon ben Cadabra Les gars Ca vaut pas la Abra Qu'on vous a montré Tout à l'heure Mais Cadabra Quand même Co-confort Catastrophique On a l'impression D'être sur Nintendo 64 Mad Chopper La Magikarp J'aime beaucoup Dessiné Et c'est C'est le Magikarp Pas l'ancienne C'est vraiment Le Magikarp Pas l'ancienne Et Magmar C'est Arita Qui l'a fait d'ailleurs Oui Mitsuhiro Arita Evidemment Magmar Et Là Bon ben là Nidorino Qui est super cool Porygon Ca va de sens Qu'elle soit en 3D Parce que C'est un polygone C'est un Bug informatique C'est une intelligence Artificielle Abra Magnifique Bulbiza Magnifique Salamèche Incroyable Salamèche Qui C'est Arita Qui a fait Abra Aussi Salamèche Arita Alors faut savoir Il a quasi tout fait Il a quasi tout fait Il a quasi tout fait Dans le set de base Il était tout seul Miskin à l'époque Quasi La Salamèche aussi Qui est magnifique Qui brûle derrière lui Sans faire espray Des petites plantes Ou peut-être En faisant espray Je vais pas demander Doduo Smogo Macho Magnéti En 3D Crisacier Toujours blasé Évidemment Crisacier Toujours blasé Mais sur les fonds C'était très simple Quand même On va pas se mentir C'est pour ça qu'on voit Qu'il y a une évolution Quand même C'est ça Ah bah il y a une évolution Et tant mieux C'est fait pour le mieux C'est fait pour le mieux La vidéo serait extrêmement longue Parce que je voulais vous montrer Aussi autre chose Je voulais vous montrer Le set de base Qui a été refait Pour les 20 ans XY évolution Mais ça aurait été Beaucoup trop long Là déjà On commence A traîner en longueur Mais c'est une vidéo Très chill On se pose On apprécie On kiffe regarder On voit de l'ancien On voit le Master 7 nouveau C'est magnifique quoi Pikachu Cette carte La plus emblématique En non-holo Évidemment Avec l'illustrator Maintenant Que tout le monde Commence à connaître Pikachu Qui Si vous l'avez Sorti de booster Allez le grader Parce que si c'est du 10 C'est tout de suite 300 balles La Pikachu Quand même C'est pas N'importe quoi Sac de nœud Qui est trop mimes J'adore Voilà Sac de nœud Aspico J'adore C'est pas des cartes Qu'on aime avoir Mais j'aime beaucoup C'est sac de nœud Elle est drôle Carapuce Que je n'ai pas trop compris Il est sur une baie Voilà Mais la baie Elle a l'air monstrueuse Elle a l'air énorme Mais elle est très mignonne Par contre Dessai nuée Elle est très 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 mignonne Je trouve Et après Bon bah là On entame les dresseurs Il n'y a que Comme on vous l'a dit 100 de cartes Mais beaucoup de dresseurs Dans ce set de base Parce que fallait forcément Bah Il y a 25 ans Fallait jouer Voilà C'est ça Il fallait Des interactions Autres que poser un Pokémon Il fallait ces dresseurs Qui te disent Allez piocher Ces dresseurs Qui soignaient Ces dresseurs Qui faisaient échanger Les Pokémon actifs Et tout Donc il fallait Il fallait tout ça Une des cartes aussi Très emblématique Pardon Le faux professeur chaîne L'imposteur Evidemment Que vous avez Tout en haut à gauche Le professeur chaîne Tout en bas A gauche Et le faux Tout en haut Evidemment Que vous voyez Dans l'anime Ainsi que le jeu Il y a beaucoup De cartes emblématiques J'aime beaucoup aussi Les dresseurs Par exemple Le marchand de Pokémon En plein milieu Qui est incroyable Les leveurs aussi J'aime beaucoup Ces dresseurs là Ces dresseurs là Par contre Tu vois Ils ont fait un effort Sur le fond Ils ont fait un effort Sur les dessins Vraiment J'aime beaucoup Par contre Les capsules en 3D C'est pas dingo C'est pas dingo Et pour terminer Evidemment On a Léo Effectivement On avait tout le temps Cet aspicot là Et les énergies 7 de base Première édition On espère que Vous avoir montré Tout ça Vous a fait plaisir Voilà On vous a montré Le Master 7 151 FR Voilà En Master 7 Et là On vient de vous montrer Le full 7 7 de base Première édition FR Évidemment Et tout ça C'est un bonheur A regarder Voilà On espère Vraiment que Cette petite vidéo Chille Présentation De petite collection Vous a plu Si ça vous a plu N'oubliez pas Le commentaire Et le j'aime En plus Il y aura un gagnant Parmi vous Donc c'est plutôt cool N'hésitez pas aussi A donner un petit peu Vos avis Sur les cartes Et si ça vous évoque Des souvenirs N'hésitez pas Non plus A les marquer en commentaire Je me ferai un plaisir De les lire En tout cas C'était Très J'ai bien aimé Tourner ça Ouais La même Parce que du coup Vu qu'il y avait les deux 25 ans qui les séparent C'est ça C'est un symbole 151 Les 151 premiers Le set de base 25 ans qui les séparent C'est trop 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 cool A regarder On se dira Qu'un jour Quoi qu'il arrive On l'a eu On l'a eu On l'a montré Et ça fait plaisir On l'a eu On l'aura toujours On sait pas ce qu'il peut se passer Sophie On sait pas ce qu'il peut se passer Tout va vite On va passer sur le corps Donc voilà Ça va pas être bien dur Les amis N'oubliez pas de jamais Le commentaire évidemment N'oubliez pas J'espère que cette vidéo Vous a fait plaisir Si les présentations Master Set Quand une collection est finie Ça vous intéresse De le voir N'hésitez pas à nous le dire Voilà En commentaire Parce que nous on adore Remplir évidemment Nos sets Et vous le montrer Ça serait avec grand plaisir On vous fait d'énormes bisous Et mot de la fin pour Sophie C'est à toi Et je vous dis à la prochaine Ciao 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 C'est parti.